On accueille tout de suite Sébastien Limousin, directeur de distribution digitale d'April. Sébastien, bonjour. Merci à toi d'être avec nous, directeur de distribution digitale d'April. Pourquoi ce partenariat avec le Webwest cette année ? Bonjour à toutes et à tous. Alors ce partenariat pour nous il est important, et juste avant j'en profite pour excuser Eric Momy qui au dernier moment n'a pas pu être présent, que je vais essayer de remplacer. Ce partenariat il est important parce que pour nous c'est un retour au WestUp Festival. Eric Momy que je viens de citer a travaillé pendant 20 ans dans cette magnifique région, en dirigeant un grand groupe que vous connaissez tous bien ici qui est Verlingue. Et puis on est nombreux dans le groupe à avoir des origines bretonnes, j'en fais partie. Et surtout on a nos équipes en Bretagne également, puisqu'on a 150 personnes pour April qui travaillent en Bretagne. Donc un partenariat très important pour nous, un partenariat qui s'inscrit sur la durée. On a un partenariat pour l'instant une première étape de trois ans. Et puis au-delà du simple partenariat on a Renan Lemoy qui est présent ici, qui est également à l'Advisory Board d'April. Donc voilà, tout ça fait du sens pour nous. Tout ça fait, c'est la famille on va dire. Alors, présentation du groupe, donc courtier, ça fait 30 ans d'expérience. Où est-ce que ça s'inscrit pour qu'on, voilà, on situe bien quand on n'est pas dans cet univers, où est-ce que ça s'inscrit à April dans la chaîne de valeur, la désassurance ? Alors c'est une très bonne question. Nous en fait on est courtier grossiste. Et pour vous répondre, ce groupe a 35 ans, donc on est un peu atypique par rapport aux sociétés qui ont défilé depuis hier, on n'est pas du tout une start-up. Mais en revanche, on a un point commun, c'est que le fondateur Bruno Rousset d'April a eu une idée de génie. Il a adressé un pain point majeur, l'absence de bonne relation ou de bonne qualité de gestion qu'il y avait entre les assureurs que tout le monde connaît et puis les courtiers de proximité, nos partenaires, dont certains sont là dans la salle. Et donc il a créé ce métier de courtier grossiste qui est en fait un intermédiaire pour traiter vraiment une bonne expérience client, puisque nous on est dans le B2B pour nos courtiers de proximité. Ça fait 35 ans que ça dure, aujourd'hui on est numéro 1 du courtage en France. Voilà, on n'est pas une start-up, mais on a plutôt une valorisation de licorne, je dirais. Et on travaille toujours sur cet ADN de l'expérience client, puis on en parlera tout à l'heure, comment on se sert du digital pour délivrer cette meilleure expérience. Alors justement, on va parler du digital tout de suite, parce que c'est vrai quand on parle assurance, comme dans le monde de la banque, les insurtech, les fintechs dans le monde financier, on se dit, tiens, mais est-ce qu'il y a ce risque ? Alors aujourd'hui, à Brille, c'est bougé, justement, c'est tout un présent pour parler digital chez April, mais comment on fait pour bouger face à des acteurs qui sont très agiles, des jeunes acteurs qui arrivent, qui essaient de casser un peu tout ça, ce rôle d'intermédiation, comment ça se passe ? Alors, en fait, on bouge face à ces acteurs, mais surtout parce que les usages de nos clients ont évolué, et puis on a un besoin aussi pour accompagner nos courtiers de proximité. Et malheureusement, vous l'avez tous constaté, on n'est pas dans les secteurs le plus digital ou le plus en avance. On a eu Waze avant, c'est un petit peu différent des expériences qu'on peut avoir dans l'assurance. Donc nous, pour bouger, on essaie de casser un peu les codes, et ce que l'on a mis en place, avec la nouvelle direction, quand on est arrivé, c'est un hub digital. Donc on a fait venir 200 personnes dans ce hub digital, qui sont des personnes qui, généralement, ne viennent pas de l'assurance, mais plutôt du monde du e-commerce, des personnes de la relation client. Et puis surtout, on essaye de travailler en écosystème avec des startups, d'où un partenariat comme le WestWeb Festival. On est partenaire de France Fintech, Finance Innovation, etc. Et notre objectif, c'est vraiment de s'allier à des boîtes qui sont à la pointe sur un ou deux aspects qui vont nous aider à gagner en agilité, à apporter une meilleure expérience à notre client. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit dans le domaine de l'assurance, on prend en photo son sinistre, on l'envoie directement. Enfin, il n'y a même plus de contact, parfois direct, avec l'assureur. Mais justement, quel est le réel apport du digital ? Alors, il y a de la réglementation, il y a la souscription du contrat. On voit l'utilisation de l'intelligence artificielle, justement, pour tout un tas de choses. Donc, c'est quoi les accélérateurs, aujourd'hui, du métier d'April ? Et des assureurs, d'une façon générale ? Alors, je vais répondre pour le métier d'April et après pour les usages de façon générale. Nous, notre métier, je vous l'ai dit, on est avant tout un courtier grossiste. 85% de notre chiffre d'affaires, on le fait avec nos partenaires courtiers. Et donc là, on se doit, quand on travaille avec des courtiers de proximité, de les aider dans la digitalisation. La digitalisation, pardon, la data, ça coûte très cher. Donc, nous, on a mis en place une plateforme digitale qui s'appelle Aprilon, qui est aujourd'hui le premier extranet du marché à disposition des courtiers, qu'on fait évoluer en permanence. Cet outil, il a plusieurs vertus. Vous l'avez dit, on est dans un milieu qui est très réglementé. De l'assurance, c'est complexe, il y a un devoir de conseil. Donc, le digital aide vraiment nos partenaires à avoir ce rôle de devoir de conseil. Il a des vertus de comparaison d'offres dans le site de ce devoir de conseil. Et puis, au-delà de ça, on va ajouter beaucoup de fonctionnalités qui vont être autour du service, de l'accompagnement du courtier, dans la gestion de son cabinet, la gestion de son portefeuille. On a d'énormes projets aujourd'hui autour de la data avec Salesforce. Et tous ces projets-là, on les fait vraiment pour avoir ces outils à disposition de nos partenaires. Ça, c'est pour la partie courtage. Ensuite, le client final, on a, depuis que l'on est arrivé, accéléré sur les usages. Vous citiez tout à l'heure la photo pour le sinistre. Bien évidemment, on le fait. On a d'autres exemples. On a tous aujourd'hui une complémentaire santé, que ce soit en individuel ou par notre entreprise. Et on a tous eu cette mauvaise expérience de ne pas retrouver cette fameuse carte de tiers payant. Quand on est arrivé chez April, on s'est associé à une petite start-up qui s'appelle Captain Wallet et qui a tout simplement permis de mettre à disposition cette carte de façon digitale dans un wallet, comme vous pouvez le faire avec vos billets d'avion ou autre. Des petites innovations toutes simples, comme ça, qui facilitent l'usage de l'assurance. Alors justement, c'est ça, être dans le digital, c'est aussi avoir ses propres innovations, mais c'est travailler aussi avec tout un écosystème, notamment les start-up. On avait sur BFM l'autre jour, c'est E-Deal, une start-up qui fait partie des partenaires d'April. C'est ça, c'est avoir une stratégie plurielle, c'est agir. Et je crois qu'on verra ça avec d'autres intervenants ce matin. C'est faire ce lien entre start-up et plus grandes entreprises. Oui, et puis pour nous, c'est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a parlé de vitesse. Quand on est numéro un et qu'on a des nouveaux acteurs comme les InsureTech qui arrivent face à nous, il faut qu'on reste très très agile parce qu'on a un inconvénient que les autres n'ont pas, c'est qu'on a un legacy important quand on a 35 ans d'existence. Et puis nous, on est vraiment sur plusieurs lignes de business en assurance, on n'en a pas parlé. Je ne suis pas sûr que ce serait ce qui intéresse tout le monde, mais du coup, on est assez gros, plusieurs lignes de business, 35 ans d'existence, donc on est allé très très vite dans la digitalisation. D'où ce hub dont je vous ai parlé, ses partenariats avec les start-up. On ne veut pas en fait développer des choses en interne qui existent déjà, qui peuvent nous permettre d'avoir un meilleur usage pour nos clients. Et puis cet écosystème, on le fait vivre au sein de ce hub et on investit également dans des start-up. On a, il y a deux ans, fait l'acquisition d'une FinTech, Eloa, qui fait partie des top FinTech françaises aujourd'hui dans les classements, et puis d'un comparateur d'assurance, Comparadise. Ils disent, je rappelle, c'est un comparateur, ils disent en fait, vous êtes abonné à plein de services, et eux, ils vont vous dire à chaque fois comment améliorer l'abonnement de services, donc du coup, les assurances, je trouvais ça assez intelligent, puis d'ailleurs, de signer avec un assurance, c'était plutôt malin. Voilà, et donc c'est un de nos nombreux partenaires, parce que je n'en avais pas parlé, on parle beaucoup du courtage chez notre ADN, mais on a lancé également une activité e-commerce il y a tout juste trois ans, et aujourd'hui, trois ans après, on est déjà numéro un du e-commerce en France, en assurance, donc derrière, devant des directs assurances et autres, avec vraiment des parcours très très simplifiés. Je parlais tout à l'heure de l'assurance santé, on fait 33% des ventes en assurance santé en full web, sans aucun contact humain ou téléphonique. Alors, tout à l'heure, tu disais, le monde de l'assurance met du temps, au global, met du temps à se digitaliser, et puis c'est un univers où il y a beaucoup, beaucoup de data, et puis on a l'impression que ça reste un peu le parent pauvre. Tout le monde se dit, oui, il y a beaucoup de data, qu'on l'utilise davantage, etc., mais voilà, on trouve que ça avance, c'est petit pas par petit pas, quand on travaille avec un courtier ou avec son assureur, quand on est un particulier, une entreprise. Oui, oui, alors là, je ne vais pas faire la même démonstration que ce qu'a fait Jérôme tout à l'heure, parce qu'on en est loin dans notre secteur, effectivement. C'est un parent pauvre, c'est un vrai sujet. Nous, chez April, on est en train de faire un saut quantique, je vous parlais tout à l'heure du projet autour de Salesforce, et la data, c'est compliqué dans l'assurance, parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas bien interconnectés, on a pays entre eux. Quand on est un acteur comme April, on a 85% de nos data dont on n'est pas propriétaire, c'est la propriété de nos courtiers, donc on a beaucoup de sujets RGPD, je vais vous passer tous ces détails. En revanche, on y travaille, on est un secteur en retard, et on essaie d'avancer beaucoup plus vite, encore une fois, pour cette table à mettre à disposition de nos partenaires. Donc on va voir cette accélération. Je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent déjà pour certains, n'hésitez pas à poser des questions toujours autour de cette data. Un service un peu innovant qui va arriver en tête ? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des services autour des utilisateurs, donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Pour nos partenaires courtiers, je vous l'ai dit, on a notre fameux projet autour de Salesforce 360, qui leur permet de gérer eux-mêmes des campagnes, ceux qui sont en marketing, en marketing, automation, etc., autour de leurs clients, sans leur mettre à disposition gratuitement. Et puis, pour faire écho à l'actualité, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une nouvelle loi qui s'appelle la loi Le Moine, qui en fait, tout simplement, permet à tous les propriétaires dans la salle de résilier et de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Et dans le cadre des innovations qu'on lance pour accompagner cette possibilité, on s'est associé avec une start-up qui s'appelle BioSerenity, qui permet, vous le savez tous, pour ceux qui l'ont fait, quand on emprunte avec des hauts capitaux ou quand on a quelques sujets de santé, on a des analyses médicales, ça prend du temps, c'est de la paperasse, on a digitalisé toute cette partie-là et on envoie des personnes à domicile pour faire ces examens, tout en étant fluide et digital derrière. Donc, c'est des innovations qui sont toutes simples mais qui font gagner du temps à nos partenaires. Quand est-ce qu'on aura une assurance un peu plus près, une assurance un peu à la demande ? J'entends par là, voilà, le conducteur, quoi, qui, il roule, certains conducteurs vont rouler qu'un ou deux mois dans l'année. Est-ce que ça a une assurance plus personnalisée ? Est-ce que ça, c'est l'avenir aussi de l'assurance ? Oui, je crois que c'est Christophe de Léo Caire qui en parlait hier, ils sont en train de travailler sur ces sujets, on y travaille aussi. Ce qui est compliqué, c'est que, en fait, c'est la gestion de risques et avoir l'assurance et la mutualisation du risque. À partir du moment où on démutualise, les prix sont plus chers, donc on essaie d'y travailler intelligemment. On le voit déjà, sur l'automobile, ça fonctionne en fonction du kilomètre, etc. Mais combiner plusieurs risques, ça reste pour l'instant un peu complexe. Alors, il y a une question sur le positionnement vis-à-vis des professionnels de l'immobilier du type des agences immobilières. Alors, je ne sais pas qui a posé cette excellente question. On vient de lancer, il y a quelques jours, une marque hymocentrique, donc ça doit être une question d'April. En fait, on a un positionnement qui est assez important, je n'en ai pas parlé tout à l'heure. On a, dans notre groupe, une société qui s'appelle la Centrale de Financement, donc qui fait du crédit. April fait de l'assurance emprunteur, on fait également de la mutualité risque d'habitation. Donc on a, à travers la FinTech et l'OA, dont je parlais tout à l'heure, créé ce qu'on appelle une verticale immobilier pour proposer à la fois aux agences, mais également aux promoteurs, au moment de la vente d'un bien, un service complet autour du dossier financier totalement digitalisé, ce qui évite de redonner trois fois les mêmes pièces pour des moments de vie qui sont identiques. Pourquoi passer par Salesforce plutôt que de ne pas chercher une solution bretonne ou française ? Voilà, est-ce qu'il y a des alternatives ? Alors, open source et tout ça, on peut en citer quelques-unes. Alors, oui, oui, il y en a certainement plein. Tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre activité principale, c'est le B2B2C. On fait de l'intermédiaire, on travaille avec des points de vente physiques et Salesforce, c'est quand même une super solution pour avoir cette solution mini-canal qui gère à la fois des points de vente physiques et puis du e-commerce. Donc, on s'est orienté pour cette simple raison sur Salesforce. L'IT chez Apri, c'est combien de personnes aujourd'hui ? L'IT au global, ça doit être pas loin de 800 personnes. Le digital, je ne parle que des personnes internes, pas des partenaires. On est un groupe de 2300 personnes et de mémoire, à l'IT, ça doit être 800 personnes à peu près. Comment vous regardez des acteurs comme Alan, Assurly ? Est-ce que c'est des menaces d'opportunités, des alliances possibles ? On l'a vu, vous n'êtes pas fermé aux alliances avec des start-up. Alors non, on n'est pas du tout fermé aux alliances avec des start-up, au contraire. Et puis vous savez, tout à l'heure, vous parliez de notre positionnement sur la chaîne de valeur, dans l'assurance, on est tous un peu clients, compétiteurs, partenaires. Et donc, pour les acteurs que vous citez, ce sont clairement des concurrents, mais on les regarde notamment pour le pen-pun qu'ils adressent sur l'expérience client. Donc c'est une source d'inspiration. Comme dans tout marché, quand on a de la concurrence, ça pousse à l'innovation. Donc nous, on les regarde plutôt sous cet aspect-là. Ils ont fait de très, très bons boulots sur les parcours notamment. Donc on s'en inspire comme d'autres qu'on est allés voir à l'étranger. Tiens, et on prendra les deux dernières questions. En plus, ensuite, il y aura une crêpe avec aussi, avec toi. Il y a deux questions. C'est comment accompagner les nouvelles formes de travail ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille chez soi, en travaillant en entreprise. Est-ce que là aussi, le mode de l'assurance va changer ? Alors là, je dirais qu'un peu comme tous les secteurs, on a accéléré. On avait déjà du télétravail chez Apple, mais on a accéléré dans les deux dernières années. On a une organisation du travail qui s'organise autour de 2-3 jours autour du télétravail de façon générale. Et puis, on parlait tout à l'heure des populations digitales. On est pour le coup, notamment sur les développeurs, un milieu, je dirais, très concurrentiel. Donc là, on a des facilités. mais la moyenne, chez April, en tout cas, c'est 2-3 jours de télétravail par semaine. L'avenir de l'assurance, c'est plutôt une logique marketplace ou comparateur ? Alors, aujourd'hui, en France, les comparateurs n'ont pas eu le bon qu'on a pu connaître au UK, par exemple. ça continue à se déployer et nous, on y croit puisqu'on a un comparateur dans le groupe. Marketplace, ça, ça a très bien pris. En B2C comme en B2B, quand on parle de nos parcours pour nos courtiers, on a vraiment un mode de fonctionnement en marketplace parce que les expériences clientes des marketplaces, on les connaît à travers les usages. On va tous, certains, beaucoup sur Amazon, on essaie d'avoir les mêmes fonctions de mise au panier et de comparaison. Donc ça, ça se généralise vraiment beaucoup en B2B2C. La comparaison également. en revanche, la recherche d'assurance en France et tant mieux pour tous nos partenaires comptés de proximité ne se développe pas beaucoup, en tout cas aussi vite que au UK sur la partie comparaison online. Merci Sébastien d'avoir été avec nous, Sébastien Limousin du groupe Apprille. On peut l'applaudir. Merci d'avoir été avec nous d'avoir répondu à vos questions. Merci à vous.